retransmission en direct des championnats d'europe handisport de tir à l'arc aujourd'hui nous aurons le plaisir de vous commenter les six derniers matchs matchs individuels pour les médailles de bronze et les médailles d'or et toujours à mes côtés pipa wrighton qui nous apportera son expertise et ses connaissances sur le tir à l'arc handisport là d'ici quelques secondes les phrases finales c'est-à-dire les médailles de bronze et d'or pour les catégories visually impaired comprenez ici déficients visuels Ip zwar, qu'est ce que tu as a dit sur les catégories visuels? Il y a deux catégories principales dans l'imparation visuelle. Nous avons B1 et B2-3, et les différences dans si les gens sont presque complètement blind, ou si ils ont un petit peu de vision. Les catégories différentes, les B1s sont complètement blind-folds, mais avec les B2-3s que nous avons aujourd'hui, ils n'ont pas de porter des blanches. Donc, nous n'avons pas de B1s qui compétent aujourd'hui, juste les B2-3s. C'est la première fois que nous avons vu un joueur visuellement à l'imparation européenne. L'année dernière, dans les championnats mondiaux, c'était les premiers championnats mondiaux mondiaux. Le premier match, médaille de bronze, opposera Claudio Perufo, italien, à l'anglais Carmel Bassetta. Carmel's first arrow is low. As also is Claudio's. Vous verrez que les archers, l'un a shooté un bout de recurve, l'autre a shooté un compound. Les recurves et les compounds shootent contre l'autre. Dans cette catégorie, c'est la choice de l'archer. La distance qu'ils shootent est assez courte, mais ils shootent sur une face plus petite. C'est 30 mètres. 30 mètres, oui. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les deux athlètes ont le choix de leur arme, l'arc classique, l'arc à poulies. L'italien tire à l'arc à poulies. L'anglais tire à l'arc classique. Et on peut voir de chaque côté, chaque côté d'eux, une sorte de potence qui leur sert de point de repère, point de repère pour la visée. La distance est de 30 mètres. Vous verrez que les archers n'ont pas des visites sur leur boulot. Et vous verrez ce qu'il y a un arrangement inusual, avec un grand stand devant eux. C'est très difficile avec l'eau, car les stands sont normalement peignés dans le champ, dans le grasse. Mais évidemment, nous avons une surface difficile, donc ils ont dû attendre les stands avec, je pense, des pesquets d'une description, peut-être des rocs. Oui, oui. Ils ont des endroits de pratique, ce qui n'est pas normalement. Oui, oui. Et c'est évidemment pour s'occuper. Donc manifestement, les archers ont eu droit à une volée d'essai, notamment pour vérifier leurs points de visée, si je puis dire. qui se trouve à l'arrivée d'essai, qui s'est très près de l'arrivée, est à l'heure de leur dire où l'arrivée a l'arrivée. Il n'est pas à l'arrivée. Et le stand, qu'ils utilisent, très souvent, a un sol recurve monté sur le stand, avec un pin que l'arrivée met à l'arrivée de son bras. et ça leur donne une certaine location. Évidemment, le stand peut être déplacé sur la droite, sur la droite, sur la droite, la même chose qu'un site recurve. Et l'arrivée peut vérifier le target de la façon que le pin se trouve sur la droite de leur main. l'originalité, en fait, de la catégorie des fissions visuelles. Donc, on vient d'en parler, c'est cette potence qui, en fait, leur sert de point de visée. La main de l'archer est en léger contact avec le point de visée de la potence. Et quand il s'agit, en fait, de régler le viseur, si je puis dire, ou du moins, de régler l'emplacement des flèches en cible, il suffit simplement de régler le point de visée sur la potence. Effectivement, l'assistant, l'assistant coach qui est placé derrière eux leur donne un nombre important d'informations pour les aider le plus possible. Carmel est maintenant sightée sur le target. En fait, les deux archers sont. Oui. Il y a quelques petites ajustements maintenant. qui ne s'agit pas Quand les visée impair des archers shootent l'équivalent à 1440 de ronde, le 1er de 1440 de ronde, elles shootent l'ensemble de ronde de 30 mètres, mais avec les visées de l'arget estumpées de la distanze ça affecte les autres archers. On a visually impaired Claudio Perufo, pour l'Italie, et Ms. Carmel Basset, pour Great Britain. Nous n'avons pas d'habitude de voir la pratique. Oui. Mais vous pouvez imaginer qu'il y ait tout ce équipement, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter ça. L'un des plus grands défis ici aujourd'hui, je pense que les archers vont trouver, c'est le vent. Et voilà, c'est parti pour ce match, pour la médaille de bronze, catégorie Visually Impaired. Et voilà, c'est parti pour ce match, pour la médaille de bronze, catégorie Visually Impaired. Déficient visuel B2, B3. Match qui oppose l'Italien Claudio Perufo à l'anglaise Basset Carmel. Et c'est un 5 points, 5 points pour l'anglaise, spoiler flèche. 7 points pour l'Italien Claudio Perufo. 1. Applaudir attend concept, Bruythe. 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 4. 2 points pour Carmel Monkey pour l'Italien, l'Audio perd le faux La première brûlée est remportée par l'Audio perd le faux 2 points à 0 dans ce premier set Je pense que c'est vraiment génial de voir une archerie visually impaired coming into the World Archery family 2 points à 0 It would be great, I think, as time goes on to see more and more people with visual impairment I know, people have said to me in the past that they don't understand why anybody would want to do an aiming sport when they can't see the target but I think that just shows what an amazing challenge it is and we all like a bit of a challenge, don't we? Claudio has taken the first end You have two Six points to win 2-0 Oui, effectivement, il faut arriver à 6 points, 6 points 7 pour remporter le match 3, 3 Et là, l'avantage est à l'Italien, 2 points 7 à 0 Il vient de tirer 2 points 2, 2 I think both of the archers are shooting a little bit to the left I wonder if the wind is changing Check out Autism of France Four 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 Commit Exchange Six Six Et le vent continue de souffler très très fort sur le pas de tir des finales des championnats d'Europe. Six. Le soleil est là, mais le vent lui aussi est là. Hé, 10 points pour l'Italia. Fantastique shooting. Très belle flèche. Très belle flèche pour l'Italia Perufo. 10 points pour M. Claudio Perufo, 2 points dans le set. Et il prend à nouveau 2.7 et même 4.7 à 0. Carmel's got a lot of work to do now. Oh yeah. 4 points pour M. Claudio Perufo, Itali. 0 pour le moment pour Carmel Bassett, Great Britain. Carmel was a medal winner in Dona Eshingen. Oh, ok. Je pense que tout l'équipement est très intéressant pour Julien 3rd. Oui. C'est un peu comme ça. Je ne vous rappelle pas de suivre la finale que vous trouverez un Français. Un Britannique. Oh, bon choix. 7. Belle flèche pour Carmel. C'est un 7 moins 8. 5 points pour l'Italien Perufo. Carmel de nouveau 1.7. Carmel à 7. 8 points pour l'Italien. Dernière flèche pour Carmel. C'est un 4 manifestement. Claudio just needs one really good shot. Yeah. Et voilà. And he gets it. A 9 wins the match. Claudio Perufo, médaillé de bronze, championnat d'Europe en esport de tir à l'arc ici à Saint-Jean-de-Mont. Vous pouvez vivre en direct le premier match de l'après-midi. Premier match sur les 6 programmés cet après-midi dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Mont, en bord de plage. Le soleil est là, le vent aussi, et l'ambiance est là, avec énormément de public dans les gradins. Not Carmel's day today, but Claudio, I think, just, he shot really well. Yeah. Yeah, I did it. Too many goals. Yeah. For Carmel. It won't be the last that we see of her, though. It won't be the last that we see of her, but it won't be the last that we see of her. Visually impaired archery is not in the Paralympic Games, not at the moment. And who knows what will happen in the future? Yeah. Grande ambiance, grosse ambiance derrière, dans les gradins, avec les archers italiens venus encourager. Claudio Perufo. Le félicité pour sa médaille de bronze. You can see the stands being carried away there. And the new archers who come in will bring their own stands with them. So they don't share them, they're all very individual. Et d'ici quelques instants, sur le pas de tir pour le titre de champion d'Europe, le français Christophe Gérardin sera opposé à l'anglais Steve Krauss. There was a visually impaired demonstration event, I think you'd call it, at the World Championships in 2007 in Korea. And Steve Krauss won the gold medal there also, as well as being world champion at the moment from winning the gold medal in Donna Eshingen last year. So a very good archer has been for quite a few years now. Quelques éléments de biographie au sujet de Steve Krauss qui a remporté le titre mondial en 2007 quand la discipline visually impaired était en démonstration. Donc c'est un archer qui est fort. Et qui, à mon avis, va donner du fil à retordre au français Christophe Gérardin. Et Christophe Gérardin lui-même pourra compter sur la grosse, grosse ambiance dans les gradins et de l'équipe de France avec lui pour le soutenir. Les organisateurs sont juste aidés ici pour obtenir plus de ces blocs pesants pour assurer que les stands ne vont pas aller et ne vont pas aller dans le vent. Je pense que c'est assez difficile pour les organisateurs d'essayer 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 d'essayer. C'est très injuste pour les archers si elles devraient de l'essayer d'essayer. Effectivement, les organisateurs et les assistantes coach des tireurs prennent un petit peu de temps pour installer les potences. Les potences qui servent, je vous le rappelle, aux tireurs de point de visée. Et donc l'essentiel, c'est de régler parfaitement la potence. Ensuite, d'installer de quoi rendre la potence bien solide pour ne pas qu'elle ne bouge. Notamment avec des gros blocs situés au sol et qui la maintiennent en place. Une des choses dont nous ne pensons pas, c'est que ces stands, ils prennent un peu de temps pour s'assurer, comme vous pouvez le voir. Donc, la nuit dernière, après tout le monde a fait rentrer, les archers ont dû sortir de l'essayer d'essayer 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 de faire des déranger. Pour s'assurer que les stands puissent être marqués sur la terre, à quel point ils vont. Donc, c'est plus rapide pour les organisateurs de s'assurer de leur mettre en place. Parce que sinon, ils peuvent être ici pour une demi-heure ou quelque chose d'essayer 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 d'essayer. Et c'est difficile pour les archers qui sont attendus autour. Donc, c'est beaucoup mieux d'essayer 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 de faire des déranger sur le terrain. Mais ces choses-là, nous ne pensons pas normalement. Nous n'avons pas juste à l'attreur et nous nous tirons. Mais il y a beaucoup plus de plannings qui ont besoin pour cela. Effectivement, les archers de cette catégorie ont pu, hier, après le tir, après les phases finales par équipe, venir s'entraîner sur le pas de tir des arènes des phases finales. Notamment pour régler Potence, pour voir comment le tir peut se dérouler à cet endroit précis de Saint-Jean-de-Mont. Prendre aussi connaissance de la force du vent. Ils sont venus prendre des informations hier. Et là, pour aller plus vite, effectivement, ils retrouvent les marques qu'ils ont laissées au sol hier soir pour l'installation de la Potence et aussi l'installation de leurs pieds sur le pas de tir. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir chaleureusement le juge, les coachs et les athlètes pour le prochain match pour la finale. Et voilà les archers qui rentrent sur le pas de tir des arènes des phases finales du championnat d'Europe anti-sport. Christophe Gérardin en tête. Bienvenue les athlètes, s'il vous plaît. Merci d'accueillir les athlètes. Applaudissements Applaudissements On le target numéro 2, représente France, Mr. Christophe Gérardin. Christophe Gérardin à la cible 2, à la France, Christophe Gérardin. Et à la cible numéro 1, Steve Rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons une fenêtre France-Great-Britain et une fenêtre France-Great-Britain de conferences. Donc, nous devons appris. treatons-nous ? Oui, je dis pour les deux. Ok. Happy. Asse-tu, non? Non. Sous-titrage ST' 501 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 1,7 1,7 Sous-titrage ST' 501 1,7 2,7 Sous-titrage ST' 501 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,7 1,8 for 75% Et un 9, Steve 9, Nelson 9, Nelson C'est un bon match C'est un bon match Ils sont très bons archers, non ? Oui Superbe volée pour Christophe Girard 7 points pour Steve Je pense que le français donne pas mal de fil à retordre A Steve Rose Il reste encore une flèche à tirer pour l'anglais Pour la fin de ce troisième set Une belle flèche serait plutôt la bienvenue Pour essayer de taquiner le français Et 7 ou 8 7 points 7 ou 8 Christophe Girardin a remporté cette deuxième branche Et c'est Christophe Girardin Et c'est Christophe Girardin 4-2 pour le français M. Girardin a remporté cette deuxième set 2.0 C'est trop long Tide score 2-2 C'est trop long 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 Le vent, le vent, et encore le vent sur ce terrain de Saint-Jean-de-Mont, plein centre-ville, proximité de la mer, et là je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué pour les tireurs. Wow, je pense que c'était un très grand arbre, juste comme il a l'a fait, il y avait un énorme gâteau de l'eau. Oui, 8 pour Steve Frost, 7 points pour la première flèche du français. Oh, right next to the other one. I think that's a 9 for Steam. It's great shooting, isn't it? Yeah, that's crazy. The accuracy is amazing. Oh, yeah. Oui, effectivement, la précision de ces tireurs est impressionnante. Je vous rappelle qu'ils tirent à la distance de 30 mètres. Et qu'ils ont pour seul point de repère, seul point de visée, la potence fixée à leur côté, la main sur la potence. Enfin, pas directement sur la potence, mais en contact avec elle. Et c'est leur seul point de visée. Steve takes that end, goes into a 4-2 lead. Yeah. But they're good looking targets, I think there's a lot of archers would be perfectly happy with that. Oh, yeah. Steve Frost reprend la tête de ce match, avec 4 points à 2 pour le français Christophe Gérardin. Mais attention, encore une fois, le match n'est pas terminé. Et moi, je suis totalement impressionné par le niveau de précision des tireurs. C'est incroyable, incroyable. Steve draws up first. Et... 7 points à 7 points. 7 points à 7 points. Il a confirmé. Je suis sûre qu'il décide de la ligne. Oui, je pensais qu'il était à 8 points. Oui. Christophe, je pense, il y a une lutte contre le vent, au moment. Oui. Effectivement, Christophe a l'air d'avoir un petit peu de mal avec le vent, pour le moment. Il est revenu, il n'a pas encore tiré sa première flèche, mais ça va être fait d'ici quelques instants. Et voilà. 6 points. 6. 6 points. Et Steve, Steve, 5 points. 5 points pour Steve. Christophe, 7. 7. 7 pour Christophe Gérardin. Again, really good grouping. Effectivement, les flèches de Christophe sont plutôt bien groupées en cibles. On voit effectivement une excellente réaction de Steve. Du poste de commentateur, je vois l'arc bouger énormément. C'est un vraiment grand challenge, n'est-ce pas ? Oui. D'ici, on peut voir le bateau bouger dans le vent. Oui. Donc, il fait l'accurité, c'est un grand challenge. Et Mr. Prowse, avec le gold medal, Steve Prowse. Je pensais qu'on peut arriver à un autre end là. Je l'ai dit, c'est très bien. Donc, Steve Prowse, c'est le champion européen et le champion du monde. Au même temps. Une nouvelle ligne sur le palmarès de Steve Prowse, qui remporte le titre de champion d'Europe. C'est tout ça, Mr. Prowse, qui remporte le titre de champion d'Europe. C'est un excellent score. Excusez-moi, catégorie déficient visuelle après avoir été champion du monde. Et voilà, champion d'Europe. Un grand bravo. Médaille d'argent pour Christophe Gérardin, médaille d'or pour Steve Prowse. Médaille d'argent pour Christophe Gérardin. C'est extrêmement bien battu. Bravo à lui, bravo à eux. Worthy winner. Oui. Dans quelques instants, nous changerons de catégorie avec l'arc classique. Oui. 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 On a beaucoup de gens qui ont vu de comprendre comment l'équipement fonctionne. Oui. Nous avons une femme sur notre comité de l'archerie, qui a fait beaucoup de l'arrivée visuellement. Elle devrait être ici, commentaire, parce qu'elle sait plus que je le fais. Mais vous le faites. Vous le faites. Vous le faites. Avec des souvenirs de ces championnats d'Europe en discorde, vous appréciez l'affiche avec ces petits personnages colorés, ils ont été... Si Khaled's listening, I'll say hi, Helen. Nous avons tous ces petits personnages sur des souvenirs, mug, chapeaux, t-shirts, montres, quelque chose. Je demande quelques instants avant la reprise du tir, puisque là, les cibles sont peut-être déplacées à 70 mètres. quelles sont appelées à la peinture de l'art. Nous sommes à l'argent de l'art qu'on vous a dit. C'est pas l'argent. Je suis en train de voir. Il y a pas l'argent. Il y a des cibles. Il y a des cibles. C'est une belle journée. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Ils ont fait un travail fantastique Le designer venait ici pour l'opening ceremony pour expliquer comment il a fait le logo les couleurs c'est très bien Je n'ai pas vu l'opening ceremony mais j'aime le fait que l'on aimé a un échec pour le bronze pour le gold pour le bronze pour le bronze et le gold Nous commençons avec Milena Olsuzka de Pologne et Attit Spire de Turquie Première douane la Pologne face à la Turquie Restez en ligne quelques instants la suite de nos matchs avec la catégorie pour les finales bronze et or et on attend encore du beau spectacle ici à Saint-Jean-de-Mont donc profitez-en entre temps pour poster sur vos réseaux sociaux poster le lien du direct des phases finales prévenez vos amis poster, poster, poster les vidéos ils sont juste les targets jusqu'à 70 mètres et mettent les nuits de nouvelles phases pour les récurs je pense que les récurs archers vont trouver cette pluie très difficile cette matinée oui nous avons dit ça pour deux jours c'est difficile la pluie oui c'est bien 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 pour voir ici aujourd'hui sur Archerie TV nous'd vraiment prefere que les gens pour les message que l'aryeongprising est un sport donc quelqu'un qui a un Facebook, Twitter, Instagram vous pouvez ajouter un lien ù et peut voir les gens commenter comme visually impaired s'ils voient des romans des veillais des stages des choses qu'ils n'ont vu et peut-être qu'on peut obtenir encore plus de crowds à l'événement que nous voulons. Ça serait fantastique, wouldn't it? Oh, oui. Je vais poste quelque chose sur ma chaîne Twitter après. C'était vraiment un événement très bien organisé et je pense que tout le monde a été fait sentir très bienvenu ici en France. Oui, j'ai vu aussi beaucoup de volunteers, toujours smiley, toujours à l'air pool. C'était génial. Oui, je pense que c'est. Et nous avons des jeunes volunteers ici et ils ont été aidés avec les medal ceremonies. Ils ont été aidés avec toutes sortes de choses. Ils ont été aidés aujourd'hui pour les cérémonies. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Oui. La Fédération Française a fait un bon travail, along with the partners, and everybody involved here in the success of the event. Effectivement, la Fédération Française de tir à l'arc, la Fédération Française de sport, World Archery Europe, et tous les volontaires, tous les partenaires impliqués dans la réussite de cet événement, excusez-moi, ont fait un travail exceptionnel durant cette semaine. Vraiment bravo à eux. Je pense qu'il serait vraiment génial, n'est-ce pas, si les gens mettent des commentaires sur des choses comme la Facebook page de World Archery, et leur dire combien ils ont apprécié de regarder. oui, ça sera génial. Oui, effectivement, n'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook de World Archery, disons que vous avez aimé la vidéo, et que vous aimeriez voir encore et encore des événements de très très grande qualité organisés pour la promotion et le développement du tir à l'arc en France, en Europe et dans le monde. Je pense qu'il est venu à l'arrivée maintenant, avec les coachs qui sont prêts pour la médaille de bronze dans la catégorie Rekord Women Open. L'arrivée en France opposera la polonaise Milena Olseska à la turque Atis Bayar. D'ici quelques secondes, les athlètes vont faire leur entrée sur le terrain des arènes face finale du championnat d'Europe de tir à l'arc en e-sport à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Et là, le soleil est parmi nous. Le vent aussi est là, très fort. Et en plus de ça, la situation en bord de mer fait qu'à certains moments, on voit quelques bourrasques de sable. Donc, pour ajouter encore de la difficulté à tout ça, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Les archers doivent composer avec leur environnement et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Milena, de la Pologne, elle est une archer très expérience. Et si je me souviens correctement, je pense qu'elle a eu une medal de bronze en 2012, je pense. les chutes de la Patience Les chutes et les chutes de la Chut d'elle ont le bien. Les chutes de la Chut d'elle a la chute d'elle a l'un, et les chutes de la Chut d'elle à une autre, c'est prouf d'elle une belle Chute de la Chute de la Chute de la Chute. C'est sûr qu'il匿awardant la Chute de la Chute de la Chute. Et voilà les athlètes qui rentrent sur le terrain. Quelques éléments techniques. Vous avez pu voir il y a quelques instants les faces finales pour les déficients visuels à la distance de 30 mètres. Là, la distance différente. Nous sommes repassés à 70 mètres. La distance parallèle sur une cible de 122 centimètres de diamètre. Sur la cible numéro 2 représentant de la chambre, la juge de ligne pour ce match. Oui, aussi. Olsouska, Milena. Et le juge de ligne pour ce match est M. Mila Elsec. La juge de ligne pour ce match est M. Mila Elsec. Donc nous sommes retournés à 70 mètres, non ? Nous sommes, oui. Et un full-size 122 centimètres de diamètre. Oui. C'est la distance du Paralympique. Oui. Oui. Mais le même pour les recurves partout. Et ça commence très fort, ça commence très fort pour la Polonaise qui attaque avec un 10. Et 4 points pour l'athlète turc. Et 4 points pour l'athlète turc. Et 4 points pour l'athlète turc. Ok. Et l'athlète turc, Attis Bayer. Et l'air devient stronger et smarter. Oui, j'étais juste regardé la façon dont elle a été brûlé autour, comment elle peut l'aider, je ne sais pas. C'est un malade pour les archers, car je pense que quand c'est très ventre comme ça, on ne voit pas la vraie skill. Parce qu'ils ont brûlé autour, bien sûr, on voit la grande skill de tirer dans le vent, mais c'est une chose différente de voir des groupes très fortes dans le milieu que nous espérions si les conditions étaient parfaites. Oui, effectivement, si les conditions étaient meilleures, je pense que nous aurions vraiment de très, très beaux groupements. Là, actuellement, c'est un petit peu impossible avec la force du vent, mais malgré tout, le niveau reste extrêmement élevé. C'est la crème de la crème des tireurs du para-archerie. c'est la crème de la crème des crèmes. C'est la crème des deux-terros pour Milena, pour laagne. Le problème que les archers ont aussi à l'heure, avec tout le monde, c'est la quantité de l'eau qui se déroule dans l'air. C'est assez difficile d'avoir l'œil des gens. C'est très difficile de faire la vie de l'air très difficile ici, de être juste sur la plage. Oh, oui. Effectivement, les choses pourraient être un petit peu plus compliquées, mais là, elles sont déjà pas mal, avec le vent. Deux points à l'attaque de ce deuxième set pour la Turquie. Et elles prennent vraiment leur temps, entre chaque flèche, arriver à saisir le meilleur moment entre deux bourrasses que devant. C'est très difficile d'entendre le cliquer, n'est-ce pas ? Quand le vent se déroule tellement fort. Il ne doit pas être très, très facile de passer le cliquer dans ces conditions-là. C'est-à-dire passer le cliquer, c'est le moment où c'est le signal que l'on peut lâcher la flèche, lâcher la corde. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup d'archerie, un cliquer est un dévice qui est attaché à l'arrivée, et il s'assure que vous déroulez l'arrivée à la même longueur chaque fois. Oui, effectivement, il y a une explication complémentaire de Pipa au sujet du cliquer. Ce cliquer, cette petite pièce métallique située sur la fenêtre de l'arc, qui permet à l'archer de conserver, de tirer à la même longueur de flèche à chaque fois. C'est-à-dire que s'il n'avait pas de cliquer, qu'il ne soit pas tenté de tirer plus fort sur son arc ou moins fort. Et à chaque fois, en fait, ça lui permet de tirer ses flèches de la même façon à la même longueur à chaque fois. Je pense que la femme de la Turquie trouve que l'arrivée est trop forte pour elle. Oui. Et en partie, je pense que parfois c'est à l'arrivée, parfois c'est à l'expérience. Et peut-être que, en ce moment, la femme de la polonais a un peu plus de deux. Oui, effectivement, la recherche polonais a l'air d'avoir un petit peu plus d'expérience dans ces conditions honteuses. Parce qu'il ne faut pas simplement de l'énergie pour pouvoir maintenir l'arc en direction de la cible, mais il faut aussi beaucoup de mental, beaucoup de force mentale et beaucoup d'expérience pour arriver à dompter cette situation qui est vraiment difficile pour tous les archers. Nous sommes au troisième set et l'avantage est toujours à la polonaise. Et puis, on a vu des matchs, non ? Les gens ont appris de 4-0. Oui, effectivement, on a vu des situations ce week-end à Saint-Jean-de-Mont où des matchs à 4-0 n'étaient pas encore tout à fait gagnés. On a vu des archers remonter et remporter le match 6-4. Donc, encore une fois, à ce niveau-là, même à 4-0, rien n'est fait. Et tout reste à faire, j'ai envie de dire. 6 points. 6 points. 6 points. 6 points. Je pense que Milena a ce match. Un bon, fort, fort pour finir. Oui, effectivement, une dernière bande de flèche et le match. Et voilà, c'est fait. Un autre 9 pour les bronze medals. Milena Olszewska remporte la médaille de bronze puisqu'il y a Saint-Jean-de-Mont. Et pour le winner, Milena Olszewska. Elle est numéro 2 dans le monde. Elle a une bronze medal aujourd'hui. La médaille de bronze pour Milena Olszewska, la numéro 2 mondiale présente aujourd'hui. Donc, qui remporte ce match pour le bronze. Et d'ici quelques instants, nous allons assister à la finale. Dans la catégorie Rukat Women Open, qui opposera la Russe Baron Sebas Betana à la Turc. Milena Olszewska. Je pense que la Turquie a fait très bien aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous avons déjà vu des finalistes. Et dans les Gens W1. Et les Compound Women Open finalistes aussi. Et nous avons un autre finaliste qui vient. Donc, la Turquie, je pense qu'ils ont eu 4 personnes aujourd'hui, dans les matchs individuales. C'est une équipe très forte. La Turquie et la Russie ont fait un bon champion. Et nous avons une finale finale de la Russie de Turquie et de Russie maintenant. Les championnats d'Europe par archerie à Saint-Jean-de-Mont. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes for the next match. I think it's really, really interesting. Svetlana from Russia, she's number one, I think, in the world rankings at the moment. So on paper, you'd think that she would win, but I don't know in these conditions it could be anybody's game. Svetlana Baronseva. Sur la cible numéro 2, représentant la Russie, Svetlana Baronseva. And on target number one, presenting Turquie, Mervenu Aeroglou. Sur la cible numéro 2, représentant la Turquie, Mervenu Aeroglou. I love the beauty of the Turquie's girl. It's a target look-alike. With the line, judge of this hat, Mr. Deni Bakke. We've seen quite a lot of those bobble hats with the target colours. I've never seen a pattern to knit one. I've never seen a pattern to knit one. The last champion of the European Championship, in the sport. Final Recurve Women Open. qui oppose la russe svetlana baron c'est à la turc aéroglou merveille nous 7 points pour baron c'est vrai c'est un 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 coup on peut voir qu'ils prennent leur temps avant de tirer oui je pense qu'ils attendent pour que l'air s'arrête mais ils attendent un très très long time if they wait for that effectivement si elles attendent elles attendent entre chaque flèche le moment opportun pour tirer mais c'est un petit peu compliqué parce que le vent ne s'arrête pas vous pouvez voir derrière les drapeaux les oriflames souffler très très fort elle va s'arrêter avec le temps, le temps est déjà compté 20 secondes et elle a dû revenir et elle n'a pas encore pris le coup et elle a pris le coup et elle a pris le coup et elle a pris le 7, c'était bien contrôle oui, elle s'arrête bien elle a vu 2 au 0 parfois shooting dans le vent est très difficile, chercher que le vent va drop et puis alors le temps, il faut juste passer pour le temps, la la lune est ne pas choisir Pas de chance, vous allez tirer, tout ce qui se passe. Et ils ont tous pris la chance de tirer, tout ce qui se passe, avec le vent de l'eau, et je pense que Svetlana a eu le meilleur fin de ça. Oh, oui. Vous suivez la finale de la catégorie Classique Open Dame, la Russie passe à la Turquie. Deuxième set, c'est parti pour une deuxième volée. Et c'est la Russe Baronceva qui mène 2.7 à 0 pour le moment. 10 points pour la Turquie, et un 7 pour la Turquie, et un 7 pour la Turquie, et un 7 pour la Russie. 9 pour le Baron de la Turquie, et un 7 pour la Russie. 7 points pour la Russie. C'est très close. Oh, oui. C'est la bataille des arcs roses Il reste 30 secondes pour tirer Il met la pression Il y a apparemment 8 points pour la russe baronne 8 points pour la Turquie Et 8 points Et 3 confirm Et apparemment 3 à confirmer Égalité 2 partout Et au résumé du suivant, l'organisation augmente de 10 secondes le temps permis pour chaque volet Et nous passons de 120 à 130 secondes L'information vient nous arriver L'organisation a décidé d'ajouter 10 secondes supplémentaires pour les archers En raison des mauvaises conditions climatiques, en raison du vent extrêmement fort Mais les conditions météo sont un peu rudes On voit que le juge est venu sur le terrain, juste confirmer avec tout le monde Il est dans le pouvoir du juge de donner un extra temps pour les archers Mais c'est pas clair qu'ils espèrent à tirer en tant de temps Et en tant de temps Et bien sûr, il peut être dangereux si ils rassent Effectivement, il est du seul pouvoir du juge en chef, du juge arbitre en chef du championnat De pouvoir ajouter du temps aux archers pour rééquilibrer un petit peu le tir C'est la dernière chose que nous avons besoin pour les archers pour être blessés Parce qu'ils essayent de arrêter leurs shots Oh oui Je suis très impressionnée par les deux et leur composure dans ces conditions très difficiles Oui On peut voir qu'ils prennent beaucoup d'informations du coach Oui Effectivement, les teamers prennent un maximum d'informations À leur coach situé en arrière dans la zone coach Le carré que vous voyez au sol, le carré bleu Carré bleu, carré violet, un point pour la Turque Et là, ça devient extrêmement compliqué de produire un tir de qualité dans ces conditions-là Avec autant de vent Malgré le mauvais temps Oui, effectivement, les spectateurs restent avec nous malgré le mauvais temps Et ça c'est bien Ça prouve l'intérêt du tir à l'arc Pour le public Et pour tous les publics surtout Puisqu'on voit beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes dans les granats Personnes de tous âges Ils doivent se dire Mais comment font-ils, comment font-ils, comment font-elles Pour arriver à atteindre la cible, à avoir un bon niveau de précision à cette distance sous ce vent Vous pouvez encourager, bien sûr, les archers On va encourager évidemment les archers Nous sommes au final Le titre européen à l'issue de cette rencontre C'est vraiment beaucoup Oui, effectivement, les coachs sont très proches de leurs archers pour leur donner un maximum d'informations Un maximum de feedback sur les conditions et comment tirer le meilleur parti de ces mauvaises conditions Parce que c'est pas parce que les conditions sont mauvaises que le tir doit s'arrêter et encore moins de devoir baisser les bras Je vous rappelle qu'il y a une médaille au bout et ça c'est ce qui compte le plus 130 secondes C'est 4-2 à Svetlana de la Russie à l'instant Oui, l'avantage est à la Russie, Baron Sava qui mène par 4.7 à 2 face à la Turc Airoglou Le match n'est pas encore terminé Et on attaque le quatrième set Et c'est un set pour la Turc Airoglou Et c'est un 8 pour la Russie, Baron Sava Et c'est un 8 pour la Russie, ça va ? 5, 7, 6, 7, 6, 7, 4, let's go! I think it just adds to the pressure. And even with the extra time, the clock is ticking away. And 9, that's fantastic! What a shot! I imagine that it's Aero Glo. Yes, indeed. Aero Glo. Egality between the two archers 4-4. So we're all coming down to the last set. It's been quite a battle between these two archers, hasn't it? It's been a really good match. Yeah. And of course the ladies shoot such a low poundage by comparison to the men. Yeah. It's amazing, isn't it, to think that they're putting in golds and reds. As if the conditions were just perfect. Which they're really not. Well played a good match for that I remember from the French. 5th volleyball. 5th volleyball. Et nous attaquons la cinquième volée, cinquième sept de ce match pour la médaille d'or qui, je vous le rappelle, oppose la Turc Eroglou Mervénur à la Russe Svetlana Barantseva. Les deux archers sont actuellement à égalité, 4.7 à 4. Six pour Turkey. Et un neuf pour un neuf pour Svetlana Barantseva. C'est une grande différence dans leur ranking mondial. C'est un match très rapide. Oh, oui. Neuf points pour en Barantseva. Deux neuf pour Svetlana. C'est une bonne différence. On va voir ce que va tirer la Turc. Oh, six points. Attention, attention, attention. Je pensais que c'était le tien. Et 16 points pour Mervénur, 18 pour Svetlana. C'est un match très rapide. Oh, oui. Et voilà, le match, la médaille d'or, à mon avis, va se jouer sur cette dernière flèche. Et là, elles prennent leur temps et elles le peuvent. Il reste un petit peu moins d'une minute, 57 secondes exactement. Et les archers, étant l'un à droite et l'un à droite, ils peuvent les voir aussi. Oui, oui. Effectivement, les deux archers, il y en a une gauche et une droite, elles peuvent se mourir. Oh, wow, that's the gold. Wow, that's the gold medal. She can't be caught. What a fantastic last match. Extraordinaire round. Et 8 points pour la Russie. Et 8 points pour la Russie. Et 8 points pour la Russie. Svetlana Barantseva, la gagnante, championne d'Europe. La Russie, également, au-delà, à mon avis, et Anna Barantseva. En catégorie, Ricard Woman Open. Que bon match. What a great match. Ah, fantastic match. Et Svetlana, c'est juste pourquoi elle est le numéro 1 dans le monde, à la moment, c'est parce qu'elle est le numéro 1 dans le monde. Juste quand elle a besoin, en conditions comme ça, je suis vraiment en awe, vraiment en awe. Effectivement, on va tirer dans de telles conditions. C'est vraiment impressionnant d'avoir un tel niveau de précision. Et je peux vous dire que la Russie, elle n'est pas numéro 1 mondial, par hasard. Et là, aujourd'hui, en tout cas, elle sera championne d'Europe. Wow, really, amazing. And I think the coaches do such a good job as well, don't they, supporting the archers. Providing the archers a lot of information, a lot of feedbacks, about what's going on. Yes. And keeping them calm, because it's very easy, I think. Yeah. When conditions are like this, to get kind of worked up, we call it. Yeah, that's the other side of coaching, I guess. Yeah. Keeping the archers calm. In bad conditions. Yeah. It's very easy in bad conditions to think, oh no, I can't shoot properly because the conditions are bad. Whereas actually, again, you still need to just shoot your shot. Yeah, keep going. The coaches do a very good job, but not to follow the following. Matches and coaches for the next match. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes to the field for the next match. We saw Paul from Poland yesterday in the tournament team. Exactly. I think he is the tool of Darcher here this week. Oh, yeah. I can't believe this. Yeah, I can't believe this. Yeah, I can't believe this. Yeah, I can't believe this. Effectivement. Because the archer polonais, Dalsinski, is the archer the most great that we've ever seen this week in the tournament. We're in the tournament team, Dalsinski. And the line judge for this match will be Mr. Bjorn Strambay. Mr. Bjorn Strambay, the judge of the line for this match. And the final match will be the bronze medal. We'll be the men of the month. Do we think the men here are going to do as well as the women? Yeah. Do you think so? Yeah. Two very good archers. Yeah. And the Polish start with a 6. 6 points. And the German archer, 3 points. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Six, six, six. Both the archers, they're finding it really tough in the wind, aren't they? It's the same with the ladies, the first end that they shot. It's almost like they were trying to get used to it, to gauge it. It's different, they've been on the practice field, of course. The conditions here are different from the practice field. Yeah, definitely. Even if Zazovski is the first one. Yeah, if the terrain of the final phase is located near the training field, despite everything, the conditions are not all the same. Because there, the terrain of the final phase is located near the beach, the sea, and the wind is directly on the back and directly on the archers. And it's extremely contraignant for them. It demands a lot of energy, a lot of mobilization. In addition to the pressure of a medal match. So with the match at 2-0 to Mike from Germany, the archers are struggling again. in the wind. And Mike from Germany is ranked number 10 in the world at the moment, compared to Pavel's number 72 in the world. So there's quite a big difference in the world ranking between these two. Pavel, of course, has a standing archer. Let's get to 9. With a good solid 8 from Mike to follow up. I know they're waiting for the best moment really in the wind. To try and pick that perfect time when the wind isn't blowing too strongly. They are finding it very difficult though. Each scoring a six with their last barrel. I think that's the first tied end that we've had this afternoon. So you get two points for winning an end. And no points if you lose the end. But if the scores are the same, then you each get one point. And of course it's the first two, six points that wins the match. And the tied score is confirmed, 19-19. So one point, it's sure. Legalité confirmée. Mr. Mike Zanzowski mène 3-1. In Germany, Germany leads 3-1. Always very tough, as I said yesterday, to be in a bronze medal match. You're always very aware that if you win, you're going to go home with a medal. But if you lose, you don't. It's very disappointing then. Very hard position to be in. And when the conditions are great, that adds extra stress. So we're at 3-1. And the archers are coming up to shoot again. 3.7-1. En faveur de l'allemand. De l'allemand Zanzowski mène. 7 points. Each archer gets a 7. Yeah. 7 points de chaque côté. Après la première flèche. 8 points. 8 points. 8 points. 8 points. 9 points. 9 points. 9 points. Wow. I think you never know where Poland might just take this then. If they do, then they'll be all square. Do we think the archers are doing this just to entertain us this afternoon? We've had very few 6-0s. That was a good clean shot. I didn't even need to look at the target and I knew that that one was going to be somewhere around the middle. Really excellent. Effectivement, that's the instinct d'archer. We don't need to look at the target. It's just to look at the target to see if the target is well pulled and placed in target. 5 points for Poland for his last flèche. So Mr. Mike Sosioski leads? I think that puts Mike into a 5-1 lead. There's a lot for Powell to do. On the left. There's an advantage, pretty comfortable. 5,7-1 to Mike. And Mike Sosioski. For Mike Sosioski. For Mike Sosioski. C'est une très grande lutte si il pouvait le gêner Si le polonais pouvait revenir au score, excusez-moi Sur l'allemand qui a l'air bien parti pour remporter cette médaille de bronze Les championnats d'Europe para-archemis 7 points pour le polonais pour sa première flèche On attend la réponse, eh oui, belle réponse, 9 ou 10 à confirmer 9 to confirm I think a 9 But I want to be encouraging, so I'll say 10 I call a 10 Well, we'll find out which of us is right in a minute Yeah 7 pour le polonais Mike just needs to hold his nerve now 8 pour le polonais On paper, you would expect Mike to win this match, wouldn't you? On paper On paper But who could tell with paper? Yeah Les archers prennent bien leur temps avant de tirer leur troisième et dernière flèche On paper, on paper Well, we'll find out the match On paper Yes, on paper That's a nice end for Mike to finish on And I think that will win Mike to finish on He's got their medal And I think that will win Mike to win him And Mike to win the medal The final flight We're shooting in the end Oui, très très belle dernière volée, très beau match, très beau match de l'Allemand qui a été constant, précis, régulier. Et voilà, yes, we have a bronze medalist. Et d'ici quelques petites minutes, et Franck Oppen réjouir, Maxime Guerra va entrer d'ici quelques instants sur le pas de tir pour le match phare de la journée, Recurve Men Open, qui l'opposera au Russe, Cinder Oziev. Et tu es un medaliste français. Ah oui, cette fois, oui. Il est très proche avec son équipe, son équipe qui soutient énormément. Et moi vraiment, je tire mon chapeau à Maxime parce qu'il va devenir, il est déjà un très très grand tireur. Il rentre dans la cour des grands et ça, c'est très très bien pour le tir à l'arc paralympique français. Pour le coacher, pour coacher Maxime Guerra, Vincent Hibois, directeur technique à la Fédération Handisport pour le tir à l'arc. Maxime Guerra, Vincent Hibois, directeur technique à l'arc de la Fédération Handisport pour le tir à l'arc de la Fédération Handisport pour le tir à l'arc de la Fédération Handisport. Dérdoziev, un petit peu profité à prononcer, excusez-moi, qui est actuellement le Russe numéro 1 mondial de la Fédération Handisport pour le prochain match. Comme je vous disais il y a quelques secondes, Maxime prend vraiment son envol dans le tir à l'arc international, tir à l'arc paralympique. Et moi, je pense que le Russe va avoir énormément à faire contre Maxime. The crowd is making a lot of noise for this one. Yeah, definitely. Ouais, effectivement, on entend beaucoup de bruit derrière, dans les gradars, le public. The last match of the day. On target number 2, en présentant l'arc, Maxime Guerra. Et voilà. On est sur la cible du numéro 2, représentant la France, Maxime Guerra. I think it's a great moment for a large check, competing for the medal in such a big season like this one. Yes, I think so. I'm in front of a home crowd as well, it makes it more special. I know, not that I went for a gold medal in London, but going out to the Paralympic Games in front of a home crowd is something quite special. This will be a wonderful experience for this archer. I wish him every luck anyway. As a multi-middle archer yourself, how do you feel on the shooting line when you're competing in the grand final like this one? Ah, there's lots of so many things. Mostly, you're trying not to feel too much, you're trying to concentrate on your shooting. But it's really something special and when you win, I think there's no better feeling in the world. Oh yeah. Effectivement, il n'y a pas de meilleur sentiment, sensation que de remporter une médaille d'or, me confie Pippa. Pippa Brighton, je vous rappelle, 24 médailles internationales. Elle a participé à deux reprises aux Jeux Paralympiques, les Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 et les Jeux Paralympiques de Londres en 2012. Elle a pris sa retraite l'an dernier. Et là, le match vient de démarrer, excusez-moi, je donne beaucoup de détails. Et ça commence fort pour Maxime Guérin qui attaque avec un 10 et un 8 pour le Russe. Un 7 pour Maxime. C'est un bon signe de commencer par un 10. Oui, oui, effectivement. C'est un bon signe de commencer un match par un 10. 8 pour le Russe. C'est un bon signe, n'est-ce pas ? Oui, il est, il est vraiment. Je vais essayer de le faire dans le vent, dans le vent. Maxime est assez solide. Oui, Maxime est solide aussi. 5 points. Je pense que celui-ci a disparu de lui à la dernière seconde. Oui, effectivement. Et aussi avec le vent derrière. Très, très difficile d'appréhender, d'avoir de bonnes sensations sur le pas de tir. De pouvoir viser correctement, j'ai envie de dire. Et les archers dépensent encore plus d'énergie que dans des situations beaucoup plus calmes, beaucoup moins venteuses. Je suis toujours amoureuse de ce russe. De combien est son balance, considérant le niveau de son handicap. de son handicap. Oui, effectivement. Pipa a fait une excellente remarque. Il faut savoir ce niveau-là. Excusez-moi. Le niveau de balance par rapport au sol, des archers, en fauteuil. Et malgré le poids de l'arc, de pouvoir rester dans une position assez ferme, forte, pour pouvoir conserver le viseur au centre de la cible. Le score a été confirmé. Deux points pour M. Bateau-Titden-Lordiev. Le tour pour Maxime Gelland. Mais c'était très près, je pense. Oui, c'était. C'était assez serré entre les deux tireurs, mais c'est le russe qui prend l'avantage, qui prend les deux premiers points du set. Non, Maxime, le russe, deux contre le français, zéro pour l'instant. Est-ce que c'est le dernier match de la journée ? Oui, c'est. Oui, effectivement, c'est le dernier match de la journée. C'est bien de regarder le bon sport, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. C'est un 9. On attend la flèche de Maxime. Wow, 10 points. C'est un peu en la flèche de Maxime. Wow, what a fantastic arrow. C'est un 9. Maxime. Il ne va pas laisser le russe archer. Oh, non, il ne va pas vraiment. Je pense que le russe archer sait qu'il a un battle sur ses mains. Oui. Maxime attaque sa deuxième flèche. Le russe a l'air de prendre beaucoup plus son temps. Enfin, il le prend beaucoup plus déjà, c'est sûr. Je pense qu'il attend de voir comment se comporte Maxime, comment Maxime tire. Il revient. Il revient. Bon, il revient. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. Mentalement et physiquement, c'est extrêmement usant. Ils utilisent autant de temps qu'ils puissent. Oui. 9 points. Oui, effectivement, ils ont un peu plus de temps pour tirer le 9. 9 points pour le russe. J'ai pensé que ça a l'air vraiment fort. Oui. C'est un 9. C'est un 9. Qu'est-ce que Maxime peut faire ? Oui. Maxime qui revient pour la deuxième fois. Maxime est vraiment struggling dans le vent. C'est la troisième fois qu'il a essayé de tirer ce arrow. Oui, c'est vrai. Je suis sûre qu'il peut. Et 8 points. C'est un bon tir sous la pression. Il reste encore une flèche pour Maxime. Mais le temps est vraiment surprenant. Il reste 10 secondes. C'est un 9. 6 pour le russe. Maxime doit absolument lâcher sa flèche. 3, 2, 3. C'est un 7 pour Maxime. Il reste le contact du russe. C'est un 7 pour Maxime. C'est un 7 pour Maxime. C'est un 7 pour Maxime. Il reste le contact du russe. Et il remporte. C'est très près. C'est le deuxième manchon. C'est magnifique, magnifique. C'est un 8 pour Maxime. C'est un 9 pour Maxime. C'est tellement qu'il paraît. C'est très répl ônée. le temps j'ai mis en beaucoup de réunions de team je venais toujours à la fin et j'ai mis quelques de mes belles j'ai mis les matières ils ont toujours dit que tous les deux ensemble n'en a jamais mis tout à l'autre J'ai toujours ressenti ça un peu, mais j'ai aimé cette pression, c'est pourquoi j'ai tiré la dernière fois. Maxime a tiré bien, j'ai juste obtenu un 8. Et 8 points pour le russe également. C'est aussi un 8. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train. C'est un 9 pour le russien. C'est un 9 pour le russien. C'est un 9 pour le russien. C'est un 8 pour Maxime également. C'est un 9 pour le russien. 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 Et puis, Pippa pense comme moi que Maxime a un petit peu de malchance sur sa dernière flèche, qu'il était pris par le vent au dernier moment. Et sa dernière flèche, il s'en est ressenti 6 ou 7 points. 6 points sont nécessaires pour remporter la finale et la médaille d'or le titre européen dans cette catégorie arcade. Et là, c'est le russe qui reprend l'avantage sur le match. Match pour la médaille d'or, je vous le rappelle. Qui oppose le français Maxime Guerin au russe Sidentoriev. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec la conversation du nom. Elle est un petit peu compliquée. Je m'excuse très, très platement. Both archers at full draw. Russian troops first. Ouais, le russe commence fort avec un œuf. C'est un 9. I think Maxime so far has probably shot about 15 arrows in this final, the way he's come up and gone down. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement, le fait de revenir, c'est fatigant. C'est un peu comme si Maxime avait déjà 15 flèches. Il n'a pas tiré 15 pour le moment. Il a tiré 9. 9 pour le russe, c'est déjà très très fort. Ouais, 10 et 9 pour le russe déjà. C'est très très fort. Très très fort. Ouais, Maxime! Superbe 6 pour Maxime, Maxime Guérin. 18 à 17 pour la Russie. 18 à 17 pour la Russie. 18 à 17 pour Monsieur Guérin. 18 à 17. Un point d'écart. Un point d'écart. Je pense que c'est un arbre très difficile pour lui Et pas seulement parce qu'on est sous 30 secondes Et un 8 pour le russe Un 10 ou un 9 10 pour Maxime Magnifique, magnifique Maxime Oh la 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 Extraordinaire Fantastic He nailed it I grabbed the 10 Well done Wow, he really nailed that shot Wow, 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 wow Bravo Maxime Il revient dans le match, Maxime revient dans le match 4-4 Extraordinaire That's what you want from a gold medal match, isn't it? Wow Extraordinaire Extraordinaire, Maxime So exciting for the crowd Oh yeah Oh, so nerve-racking for the archers Oh yeah For the archers, what they need to do now Is they need to get onto the line And imagine that this is the first arrows that they're shooting Everything is all square Start again Shoot the best arrows they can shoot That's not the easiest spot I guess It's not easy trying to put everything out of your head Because each archer will be thinking if I can just win this end Then I can win the match But they need to put that out, think about their shot And think about executing the shot properly Yeah Yeah Effectivement Une seule chose à penser Une seule chose à mettre dans son esprit Bien tirer chaque flèche Prendre les flèches l'une après l'autre seulement Allez, Maxime qui reprend Dernier 7, ultime what will the Russian do to respond? 1... Very windy Yes 8 points 8 points That's just one point It's nothing Yeah No, no Concentré. Un 10 ou un 9 serait effectivement très très bienvenue ici. Ah, elle revient, elle revient. Très bien, très bien. Sumbam, you got to cool down. Reset. Yeah, reset everything. Reboot the machine. Yeah, that's right. The Russian is very much taking his time. Ouais, effectivement, le Russe prend beaucoup de temps avant de tirer ses flèches. Je pense qu'il attend de voir comment Maxime réagit sous la pression aussi. C'est une stratégie comme une autre. Et là, le Russe tient un 10. Ouais, elle revient. 10. 10. Il n'y a rien à dire. Allez, Maxime. Maxime just needs a strong shot. And then he can, all he can do is wait and see what the Russian does. Yeah, let's go. Russian a shot. La deuxième 10 pour le Russe, ça va être très très great. Ouais, c'est terminé. Et là, le Russe tient un 5-0. Maxime, il devient champion d'Europe. Champion d'Europe en ce sport, une catégorie Rocketman Open. Maxime, il y aura un vice-champion d'Europe, but what a great match. Oh, I think it's a fantastic match, and I think Maxime can be very proud of his performance. He's going home the European silver medal, and, you know, it's a really good event for him, I think. But a fantastic match. Effectivement, Maxime n'aura pas à rougir de ses excellentes performances cette semaine. Il s'est battu comme un lion, comme un lion, et il est aujourd'hui vice-champion d'Europe en disport, catégorie Rocketman Open. Et en tout cas, moi, cette semaine, ce week-end, je me suis régalé et j'ai vraiment apprécié commenter tous ces matchs. J'étais vraiment heureux de vous commenter tous ces matchs, et je me suis dit bonjour. Oh, je pense que j'ai eu un bon jour avec vous. C'était génial, les matchs ont été fantastiques, j'ai vraiment apprécié moi-même. Merci beaucoup, et merci à tous pour l'avoir écouté et écouté. Oui, merci, merci à vous de regarder et nous vous verrons très bientôt sur Archer TV. Et à un bon jour, merci beaucoup. Et la cérémonie de clôture est évidemment à suivre après toutes ces journées de championnats de Tire à l'Arcure en liste pour atteindre le monde. Et l'endée de la cérémonie après la cérémonie. Don't know, please. Merci à tous. C'est parti. ... 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